Que le Seigneur soit avec toi Bénissons le Seigneur pour ce beau moment de vie A travers la louange et la célébration La fois passée, les dimages passés c'était, c'était quel thème ? La justice infinie de l'huile d'anxion Ok, elle vient de quel sous-thème que j'ai développé encore ? Les sujets, la réflexion, donnez-moi le thème de Mercredi C'est la réflexion La différence entre David et Saül C'est que David a fait preuve d'avoir réfléchi A plus de 70% de sa vie Avant de poser des actes Et les infractions, l'erreur qu'avait commise Saül au pouvoir C'est de ne pas réfléchir avant de poser une action Avant de commencer un travail Donc je vous avais dit que c'est ce qui dérange beaucoup des gens aujourd'hui C'est que nous avons des personnes qui ne réfléchissent pas avant de commencer les choses La Bible dit Qui est celui qui peut commencer à bâtir une tour Sans qu'il ne puisse préalablement s'asseoir et évaluer les tenants et les aboutissants C'est comme ça que je vous parlais d'une vie de retraite La retraite de réflexion Nous enfants de Dieu nous devons apprendre ça Nous nous enfermons, nous nous mettons quelque part pour réfléchir A fond Un couple qui réfléchit ensemble, réussit Une famille qui se met ensemble pour réfléchir sur les questions, réussit Produit mieux Mais les gens qui ne réfléchissent pas Ils se sentent chicotés par les résultats de leurs actions et travail Ils réfléchissent D'où Chacun de nous est obligé De comprendre que Derrière la réflexion se cache Le bonheur Je vous ai donné le verset Amen Derrière les actions réfléchies Se cache Le bonheur Il y a des gens Qui Ne comprennent pas cela Qui souffrent Il a échoué, pourquoi ? Non, c'est le diable Ici c'est le diable Le diable t'a aidé à mal réfléchir Soit le diable t'a donné les mauvais conseillers Qui t'ont conduit à une mauvaise réflexion La réflexion La réflexion embête beaucoup de gens sur ce qu'on fait Pour réfléchir, on évalue Le mois de janvier c'était comment ? J'ai commencé comment l'année ? Quel est le problème que j'ai connu ? Pourquoi je les ai connus ? Comment ça se répète ? Est-ce que ce sont des problèmes qu'on peut régler ou bien ce sont des problèmes qui me caractérisent ? Vous savez, il y a des problèmes qui ressemblent à l'écharde de Paul, Bossu, il y a Paul Ou même quand tu pries pour ça, Dieu te dira, ma grâce te suffit Tu comprends que je ne veux plus prier pour cette affaire Moi, Dieu m'a créé comme ça Et je vais servir Dieu tel que je suis Si je veux chercher à terminer tout ce qui est comme malformation chez moi C'est difficile Dieu m'a dit, ma grâce te suffit Tu arrives à te découvrir à ce niveau Tu vis en paix Ça vient lorsqu'on se met à réfléchir sur la vie Vous savez, il y a des gens qui veulent prier pour qu'ils soient présidents de la république Tu peux réfléchir à l'aide du Saint-Esprit À l'aide des bonnes orientations Tu comprends que moi, Dieu a fait de moi ce que je suis C'est ça le succès de ma vie Et je peux travailler là-dessus à fond Nous avons perdu une valeur importante dans la vie Quand les choses compliquent Au milieu des enfants de Dieu Directement c'est le sorcier Directement c'est Satan Directement Né, n'a n'a nabitumba Na obundi sa matrou Il y a des choses qui sont à notre responsabilité. Et ça, ça va nous épargner de la culture de jeter nos failles sur les autres. Il y a des gens qui ne supportent pas qu'on leur dise que vous êtes responsable. Toujours c'est les autres. Toujours c'est les autres. Où est votre part de responsabilité? Ah c'est Dieu qui... C'est Dieu. Est-ce que vraiment c'est que je suis là, jusque là, c'est Dieu qui a décidé que je sois, comme ça. Ah si c'est Dieu qui décide, alors où est la place de ton cerveau? Pourquoi Dieu t'a donné le cerveau? Où est ta part de responsabilité? L'année commence et l'année s'achève. Bilan, il y a une année. Il y a des années. Il y a des années. Il y a des années. Il y a des années 31. Nous, il y a des années. L'année s'est déjà clôturée. Si tu as mal travaillé cette phrase, tu vas dire que c'était faux. Ah oui, c'est faux pour toi parce que tu n'as pas pu suivre les voies du Seigneur. Traversée triomphante. Il y a des gens qui sont têtus, bien-aimés. Vous savez, réfléchir, c'est traiter, c'est penser, analyser ces pensées. Donc, réfléchir sur comment tu penses sur ton avenir, comment tu penses sur ton présent, comment tu penses sur ton entourage, comment tu penses sur le mode de vie de tes enfants, ta famille et de ton église, ta société. Je vous ai donné les versets qui disent que Dieu cache le bonheur là-dedans. Amen. Les gens qui s'en sortent facilement, ce sont des gens qui apprennent à dire que j'avais mal réfléchi dans mes résultats. On m'a mal conseillé. Chacun doit prendre sa part de responsabilité. Tu as été mal conseillé. Chacun a son niveau à sa responsabilité. Mais principalement, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes dans ce qui nous arrive. Je ne suis pas content quand les pasteurs commencent à me bénir tout en oubliant ma responsabilité là-dedans. aires ,,, , , , , ,, ,, ,, ,,,, ,,,,. Olinga, olinga te, o koufa te, na zoloba, olinga, olinga te, o kama moutoumunene, e ou tu waapi, olinga, olinga te, na iloba nan zambéza la ga wapi, y esoua lobi ki te soit fet, se long ta foie, si yon olya, olinga, olinga te, osana y esoua wapi, gaaloba, si y na zang a ng zambé, oyekola, at toi ingite, oyeamba, e za diskoura, Epidermique Sensationnel Charnel C'est la manipulation C'est l'exploitation Et c'est l'église écozime Alors nous Assemblée Chrétienne Vie de l'Agnon Nous sommes église académique Nous ne sommes pas Tout est église Mais les niveaux Où nous émettons Nous avons décidé d'être une académie Élever les niveaux de réflexion De vie de la spiritualité des gens Dans ces cas Lorsqu'on chante mal Qu'est-ce qui ne va pas à notre niveau Lorsqu'on prêche mal Qu'est-ce qui ne va pas à notre niveau On commence à revenir sur soi-même C'est ce que l'enfant prodigue a fait pour s'en sortir La Bible dit La Bible dit Il réfléchit ça Étant rentré en lui-même Il dit Je vais pécher contre mon père Et contre Dieu J'ai dissipé mon bien Dans le désordre Je vais rentrer à mon père Il n'a pas dit que le diable m'a embouté Le diable m'a dérangé Le diable m'a... Il n'a pas dit tout ça Il a pris sa responsabilité Il dit J'ai suivi le voie de désordre J'ai fait ce qui est mal Et moi là Je connais ce qui est bien Je quitte là où je souffre J'irai là où je vais vivre heureux N'est-ce pas celui qui s'est déplacé Il a mal géré Et quand il fallait ramener les choses en ordre Et c'est celui-même qui s'est dit Voici Je rentre là-bas Je vais obtenir la vie Et lui-même arrive auprès de son père Il dit à distance Je dirai auprès de mon père Mon père je ne mérite pas Et son père lui dit tu mérites Parce que tu as tourné le regard vers moi Et les chrétiens J'ai perdu plusieurs fidèles ici Parce que j'ai dit à un fidèle Que tu es responsable de ta vie Il ne veut pas Il veut que je dise c'est sa tante C'est sa mère C'est son père C'est les ancêtres Maintenant où est ta personnalité Dans tout ça Si tous c'est les autres Tu existes ou bien tu n'existes pas Tu es marionnette Ou bien tu es quelqu'un Créé à l'image de Dieu On est responsable Nous devons nous amender Nous devons travailler sur nous-mêmes Nous devons travailler sur notre communauté Nous devons travailler sur nos familles Nous devons travailler Quand ça ne va pas N'imagine pas que Dieu va travailler à ta place Non Dieu va faire son travail Mais ensemble avec nous Amen Au moment de réflexion Vous voyez quand vous mettez les gens ensemble Vous commencez à réfléchir pour corriger les choses Les petits esprits renfrontent le visage Ne supportent pas la correction D'ailleurs le proverbe dit A un enfant appelé à se perdre Une âme appelée à se perdre Ne supporte pas la correction de son père Et corrige ta manière de faire les choses Et s'il y a quelque chose que moi je n'aime pas C'est m'applaudir pendant qu'il ne faut pas m'applaudir Je suis très content que quelqu'un me dise Ici ça ne va pas arranger encore Pas venir me faire les diallelots comme les politiciens Je n'aime pas ça Je suis enfant de Dieu Je veux qu'on fasse les choses correctement Pour que Dieu nous bénisse Pour que nous puissions vivre la paix La vraie paix Amen Les hypocrites n'aiment pas qu'on puisse parler comme ça Mais heureusement pour toi on va parler comme ça Pas malheureusement Heureusement c'est le bonheur parler de ça C'est comme ça que vous voyez les petits esprits Quand on veut corriger à quelqu'un Mais pourquoi tu as fait ça ? Mais c'est toi aussi que tu avais fait ça Donc vous allez voir la maladie de petitesse C'est quand on veut t'aider à devenir bon Que tu vas aussi chercher A faire des contre-attaques maladives Alors les sous-thèmes d'aujourd'hui Parce que le mercredi je pense Vous me rappelez bien Le mercredi J'ai parlé de La réflexion avant de poser un acte Très bien Avant de poser un acte Il faut Réfléchir Alors le thème d'aujourd'hui J'ai dit réflexion virgule Conseil ou orientation inspiré Réflexion On en a parlé le mercredi Aujourd'hui Je parle du conseil ou orientation Inspiré Pour encadrer ta réflexion Avant de poser un acte Il faut réfléchir C'est ce que j'ai dit le mercredi Aujourd'hui je veux dire Quand tu réfléchis là Tu dois Être accompagné De bons conseillers Et Des personnes pour t'orienter Et que ces personnes Ces conseillers soient Et L'inspiration Des dieux Parce que nous avons des gens Qui réfléchissent Oui avant de poser un acte Le pasteur a dit Il faut réfléchir C'est vrai Il faut réfléchir Toi seul C'est pas bon N'est-ce pas ? Il faut réfléchir Au départ Toi-même Mais ta réflexion Pour qu'elle puisse produire Des bons résultats Elle doit être accompagnée Des personnes qui t'orientent De manière inspirée Des personnes qui t'apportent Des conseils Inspirés Dans tous les domaines De la vie Vous savez Il y a des gens Qui vivent sans conseiller Et qui ne veulent même pas Qu'on puisse leur donner Des conseils L'huile qui est sur vous Demande Un encadrement Pour une jouissance Un encadrement De personnes Qui écoutent Le Saint-Esprit Les orientations Des personnes Qui écoutent Et qui connaissent La parole de Dieu Et la volonté de Dieu Lorsque tu veux entrer Dans ta destinée Quelconque Lorsque tu veux aller Vers la royauté L'excellence Lorsque tu veux Bien produire Tu as besoin Tu as besoin d'écouter Les conseils De personnes Dans les choses naturelles De personnes Expérimentées Qualifiées Parce qu'il y a des conseils Dans la vie Que tu as besoin de Femmes Tu as besoin Tu as besoin Tu as besoin Tu as besoin De termes De termes Donc ces gens-là peuvent venir dans votre vie au nom de la fraternité et qui vous donnent des conseils qui vont vous consommer, vous brûler. Alors aujourd'hui je veux réveiller ta conscience que tu ne peux pas avoir le bonheur sur la terre ici si tu oublies que tes réflexions doivent être encadrées par des bonnes orientations et des bons conseillers et des bons conseils. Est-ce que tu as déjà fait quelque chose, tu estimes que tu es au top, on vient te dire que tu as échoué, tu n'as pas bien fait, par quelqu'un qui a un oeil avancé que toi. On peut mettre, je suppose que tu es agneau, tu es en train de marcher, un autre agneau te dit attention, je vois un cheval devant toi. Et l'aigle vient, à tes côtés il dit ce n'est pas un cheval, c'est une chèvre. Tu vois que l'oeil de l'aigle est très différent de l'oeil des autres espèces. Donc si tu refuses le conseil qui vient, l'orientation qui vient de la vue de l'aigle, tu veux te confier de l'orientation qui vient de la vue d'un agneau, tu vas échouer. Parce que l'agnon, vous vous ressemblez, ça te fait plaisir d'écouter quelqu'un qui est à ton niveau, d'écouter quelqu'un qui est comme toi, d'écouter quelqu'un qui est limité comme toi. Mais quand l'aigle arrive, sa manière de voir te fait déjà souffrir, parce que ça dépasse ta capacité visuelle. C'est comme si on vient te maltraiter dans ta nature et dans tes limites. Tu as besoin d'accepter et tu verras le bonheur dans les résultats et non pas dans les sentiments. Dans les sentiments, tu en souffres, mais dans les résultats, tu as le bonheur. Vous pouvez avoir une bonne réflexion, mais pour qu'elle explose, il faut que vous ayez des bonnes orientations des personnes, des conseillers, des personnes qui vont bien vous conseiller. Quelqu'un peut vous regarder, il vous dit, je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'a traité de délinquant. Il me dit, Tuwengo, tu es l'homme le plus délinquant de ta famille. C'était mon professeur. Je venais à l'école par moi-même. Je n'avais personne pour payer mes études. Je n'avais pas où dormir, je n'avais pas où manger. Donc, j'allais me débrouiller pour faire la cordonnerie. Le peu que je vais trouver, je vais étudier, me débrouiller. À un moment donné, pendant le cours, je sens que j'ai trop faim, je deviens perturbé. Je ne coûte plus rien, comme on dit, le ventre affamé n'a pas d'oreille. J'ai vécu ça. Je sens des vertiges. Rien n'entre. Je suis sorti comme j'étais chef de classe. Je suis allé me débrouiller, chercher les retardateurs dehors, et coopérer qu'ils me donnent l'argent. Comme ça, je les fais entrer, parce que moi, moi, les chefs. Et les amis, les collègues, l'élève qui venait en retard, chef, ils me donnent l'argent à entrer. J'arrête tout, je vais d'abord manger. Et c'est quand je suis en train de retourner pour encore étudier, je rencontre mon professeur qui dit, à 7 heures, tes amis sont en classe, et toi, tu es en train de déambiler dans la cour. Tu es l'homme le plus délinquant de ta famille. Je le regardais. En fait, je trouvais que c'était lui qui avait une délinquance. Morale. Il allait m'approcher pour me poser la question. Tu viens d'où et pourquoi ? Avant de me condamner. Je l'ai regardé. Au nom de ce qu'on dit, on l'aime, l'imbécile. On lui répond par le silence. Je me suis tué, je suis allé étudier. Mais cette histoire est restée à moi. Je sentais quand je marchais que tu es délinquant, tu es délinquant. Tu es l'homme le plus délinquant de la famille. Il a mal parlé dans ma vie, et il fallait rencontrer des gens qui pouvaient m'aider à réfléchir sous l'inspiration de Dieu. Et cela est venu à l'église. Quand je pars à l'église, il y a un verset qu'on a lu en disant, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que moi, Dieu, je t'aime. Je dis, waouh ! Le professeur avait dit que je suis l'homme le plus délinquant, mais ici, j'entends un conseil, une assemblée où on me dit que j'ai du prix aux yeux des dieux. Donc si je n'ai pas du prix aux yeux de mon professeur, mais au moins, aux yeux des dieux, j'ai du prix. Ça a commencé à changer ma manière de voir les choses. L'assemblée, la communauté que j'ai fréquentée, commence à me mettre les paroles d'un conseiller suprême. Et ça a commencé à bâtir à moi la personnalité nouvelle en Dieu. Tu es le fruit de ce que tu écoutes. Et tu donnes les résultats relatifs à ton encadrement qu'on t'a imposé ou dans l'encadrement auquel tu as obéi au nom du respect des coutumes, du respect des parents, du respect de ton environnement où tu as grandi. On a échoué. Réfléchissons. Qui nous a inculqué la philosophie qui nous a conduits à la honte ? Et si on découvre les personnes qui nous ont connectés à la philosophie honteuse, je crois qu'on ne doit pas être ennemi de ces gens-là, mais on doit être sévère à leur conseil, à leur pensée et à leur état d'âme à notre égard. Vrai ou faux ? Vrai. Ce prochainement, si tu veux réussir, tu dois comprendre qui t'a conseillé pour échouer. Quelle doctrine comptait inculquer dans la tête au nom de Jésus-Christ qui devient un problème pour toi ? Dans quelle école tu es passé ? Où on t'a mal éduqué, on t'a mal conseillé, on t'a mal encadré. Chacun de nous peut produire les meilleurs. Mais ce que nous faisons, Lyon, Yamouana, Je te disais qu'il y a les meilleurs. Je te disais qu'il y a les meilleurs. Je te disais qu'il y a les meilleurs. Je te disais qu'il y a Parce que il y a été entouré, l'assemblée, le conseil, et il y a majoritairement les meilleurs. C'est comme ça qu'en français, on dit dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Dis-moi quel est l'état d'esprit de ta famille, je te dirai ce que tu peux produire. Dis-moi qui est ton conseiller, je te dirai ce que tu vas produire. Le président de la république a les conseillers, le premier ministre a ses conseillers, le ministre a leurs conseillers, il y a même beaucoup, beaucoup de personnes ont des conseillers performants et vous, vous êtes avec qui dans votre vie pour réussir. Si Gédéon arrive ici et le réussit, il a écouté le conseil que je lui ai donné. C'est simple bien-aimé, écoutez bien avec humilité des personnes qui ont l'avance de l'esprit. Maintenant, nous allons lire comment Dieu met autour de nous les conseillers. Et si tu deviens adversaire de celui qui t'apporte le conseil, tu es adversaire de ton propre bonheur. Tu vas échouer, tu seras malheureux. dans l'assemblée des personnes qui savaient écouter le langage de Dieu et conduire vos pensées selon Dieu. Ruth, en suivant, par exemple, Naomi, elle disait, ta terre sera ma terre. Où tu mourras, je mourrai. Par avec Naomi, Naomi dit, non, non. Tu dois avoir ta propre vie. Tu dois récupérer ta joie. Même si tu as perdu ton mari, moi, je ne dois pas jouer le rôle du remplaçant. Je suis ta belle-mère. Tu dois trouver encore un autre mari. Pourquoi? Vous avez déjà les sentiments du vieillissement. Vous avez déjà les sentiments de personnes abandonnées, Des personnes méprigées dans la société Parce qu'on vous parle mal Moi j'ai eu un enfant Avant de connaître le Seigneur Jésus Christ Avant d'être à l'école J'étais même à l'école très tôt Et tout le monde me disait que toi tu es fou C'est fini pour toi Tu n'as plus de valeur Mais heureusement la parole de Dieu m'a gardé Dans les hauts conseils de Dieu Donc je ne peux pas m'inférioriser A mon histoire De douleur d'hier Non je veux m'actualiser Selon la parole de Dieu Et les conseils de Dieu Je ne fais pas ma vie Selon ce coordonné d'hier Je ne fais pas ma vie Selon celui qu'on a insulté hier Je ne fais pas ma vie En tenant compte de mes insuffisances Même d'aujourd'hui Je fais ma vie selon les hauts conseils de Dieu Se réfère sur Dieu Et Dieu est le fondement Et là mes réflexions Peuvent être productives Avec bonheur Parce que mes limites Ne me servent pas des bases Je ne regarde pas ce qui me manque Pour prendre des décisions Je regarde Je regarde A ce que mon Dieu Est capable de faire Et j'agis Sur la parole de Dieu Jette le filet Dans les eaux profondes Je jette Sur sa parole Et ça c'est le conseil Des dieux Qui amène même Les pierres A des résultats Comme ça N'oubliez pas Que Dieu a dit Les pensées du coeur De l'homme Sont mauvaises De sa jeunesse Et ses pensées Sont tournées toujours Vers Le mal Voilà pourquoi Vous devez avoir Des conseillers Et vous devez être conseillés Par Dieu lui-même Encadrés Orientés Malheureusement Les gens qui font bien Vous les critiquez Ceux qui réussissent Deviennent vos ennemis Ceux qui font bien Les choses sont arrogants Dans notre société Et tous ceux qui font bien Les choses Se sont exposés Aux insultes Aux mépris À l'Hygiène À l'칙ot� À l'hygiène À l'hygiène À l'ident Je n'ai pas pu dire J'étais sainte Avant, j'avais un maman A cause de la femme A cause A cause de A cause 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 Alors, vous devez comprendre que les gens qui ont des qualités sont minoritaires, surtout dans notre société africaine et congolaise en particulier. Les gens remplis d'antivaleurs sont majoritaires. Et malheureusement, vous ne savez pas soutenir comme il faut des gens qui doivent vous servir d'exemple et de modèle pour aller de l'avant. Quand la Bible dit que seuls ne peuvent rien, vous croyez que c'est seul, c'est Jésus, oui, avec Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien. Mais Jésus va agir comment ? Vous allez voir un Jésus avec la barbe et les longs cheveux qui tombe du ciel et qui vient vous. Non, non. Jésus va utiliser les hommes et les femmes incarnés par son esprit pour vous faciliter la vie. Vous agissez selon quel modèle ? Il y a des fois où vous voulez faire les choses, même moi, votre pasteur, je me pose la question, vous suivez les conseils de qui ? Vous pouvez prendre des décisions qui ne ressemblent à rien de la gloire de Dieu dans votre vie. Vous avez qui vous a conseillé. Le bonheur dépend de la qualité des personnes inspirées. Ça peut être les petits, les grands, les femmes, les hommes que Dieu peut mettre sur votre chemin, les serviteurs, les grands, mais qui sont inspirés. Je peux écouter les langages inspirés comme conseils au milieu de vous. Quelqu'un peut me donner un conseil inspiré au milieu de vous lorsqu'il est conduit par le Saint-Esprit. J'ai béni le Seigneur. Il y a des gens qui peuvent. Lisons d'abord. 1 Samuel chapitre 9. Verset 5 à 12. J'ai fait la lecture. Tu as quelle version ? Louis Segon. Tu as quelle version ? Louis Segon. Quel Louis Segon ? Révisé ou bien non révisé ? Non révisé. Lisons. 1 Samuel chapitre 9. Verset 5 à 12. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus Christ. Ils étaient arrivés dans le pays des Tchouf lorsque Saoul dit à son serviteur qui l'accompagnait. Viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les anaises, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme des dieux et c'est un homme considéré. Est-ce qu'on peut faire la lecture dans la version parole des vies ? Ça peut être plus clair. Merci. 1 Samuel chapitre 9, verset 5 à 12. À la fin, ils arrivèrent dans la région des Souf et Saoul dit à son serviteur, rentrons à la maison, sinon mon père va oublier l'histoire des anaises et il va être inquiet à cause de nous. Les serviteurs répondent, attends, dans cette ville, il y a un homme des dieux qui est très connu. Tout ce qu'il dit arrive sûrement. Allons les trouver. Il nous dira peut-être de quel côté nous devons chercher. Saoul lui dit, si nous y allons, qu'est-ce que nous lui apporterons ? Nous n'avons plus de nourriture dans nos sacs, nous n'avons aucun cadeau, rien à lui donner. Les serviteurs répondent, j'ai une pièce de monnaie avec moi, je la donnerai à l'homme des dieux. Alors il nous dira le chemin qu'il faut prendre. Saoul dit aux serviteurs, bonne idée, allons-y. Ils vont à la ville où l'homme des dieux se trouve. Ils rencontrent quelques jeunes filles qui descendent chercher de l'eau. Ils leur demandent, est-ce que le voyant est dans la ville ? Autrefois, quand les Israélites allaient consulter Dieu, ils disaient, allons chercher le voyant. L'homme qu'ils appelaient voyant, aujourd'hui on l'appelle prophète. Les jeunes filles répondent, le voyant vient d'arriver juste avant vous. Il est venu en ville aujourd'hui, car c'est le jour où il y a un sacrifice pour le peuple au lieu sacré. Parole du Seigneur. Nous allons étudier un tout petit peu, ou soit renforcé, ce que nous venons de dire avec ce texte. Saoul était en train d'errer de part et d'autre. A la recherche des années de son père, perdu entre guillemets, mais déjà retrouvé. A un moment donné, il s'est battu dans les choses où il n'y avait pas de résultats. A la fin, la Bible dit, à la fin de leur fatigue inutile. A la fin de leur sacrifice sans résultat. A la fin d'un travail qui n'a pas montré de bons résultats. A la fin de réfléchir, entrer par ici et par là pour donner la solution. A la fin, mais pourquoi ils se sont réveillés à la fin, au lieu de se réveiller avant. C'est à la fin qu'ils prennent la bonne résolution. Que nous avions une bonne réflexion d'aller chercher les années perdues. Mais on devrait chercher, ajouter à notre réflexion d'aller chercher les années perdues, on devrait chercher un conseiller, un homme pour nous orienter. Avant, ils ne l'ont pas cherché. Avant, ils sont allés seuls. C'est quand ils échouent, qu'à la fin, qu'ils se disent, non, avant de conclure qu'on a vraiment échoué, nous pouvons chercher quelqu'un qui va nous orienter. Il y a un homme de Dieu dans cette ville. Voilà ce que beaucoup de gens, les erreurs que plusieurs commettent au milieu de nous. Nous cherchons Dieu après. Lorsqu'on a mal, lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on a épuisé nos finances, lorsqu'on a épuisé notre énergie. A la fin, maintenant on dit, je vais donner ma vie à Jésus. A la fin, je vais consulter les prophètes. A la fin. Le message ici vient vous prévenir. Au lieu de vous réveiller à la fin, vous pouvez vous réveiller au commencement. Amen. Donc, vous avez des bonnes pensées qu'elles soient encadrées. Et heureusement, il avait quelqu'un à ses côtés. Saül, s'il y avait des bons conseils, et Saül lui-même pouvait bien comprendre ce conseil. Lorsque Saül dit, il y a un homme de Dieu qui peut nous montrer le chemin. Mais on n'a rien à lui donner. Vous savez, il y a des gens qui ne réfléchissent pas comme ça. Les mauvais conseils vous entêtent à ne pas obéir au principe de Dieu. Qu'on ne peut pas aller voir un homme de Dieu main vide. On ne peut pas entrer dans une église, chercher à recevoir la grâce de Dieu sans rien donner dans ce ministère. Donc, si tu es dans cette église, tu ne donnes rien pour l'avancement de cette église. Tu es toi-même un blocage. A celui qui y a pour donner, on ajoutera. A celui qui dira qu'il n'a rien, on va lui arracher même ce qu'il a. Et si tu es encadré, tu comprends que pour que je continue à bénéficier de la grâce de Dieu dans cette église, je dois tenir au partenariat, je dois tenir à mes dîmes, je dois tenir à mes offrandes, je dois tenir à un engagement fidèlement. Pas de tantôt plus tôt. Pas l'engagement où on commence à te suivre comme les policiers derrière toi. Tu es où? Fais ça. Non, non. Ta conscience, ton esprit, tu t'es dit Dieu d'abord. Et lorsque tu entres dans le chemin de chercher les bons conseillers, tu comprendras que la première des choses quand tu veux aller même à l'église, on ne vient pas avec tous tes fardeaux sans savoir ce que toi tu vas donner d'important à l'église en termes de dons, de talents, de capacités, de potentiels que tu as reçus de Dieu. La Bible dit comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don, le capacité, le talent qu'il a reçu de Dieu. Bien aimé, un conseiller bien va te dire ce que tu dois donner pour que tu évalues ce que tu vas recevoir au retour. Même dans ton foyer, tu reçois ce que tu vas recevoir grâce à ce que tu donnes. Il y a une petite voix, il y a un petit peu de l'esclave. Il y a un maltraité, il y a un petit peu de neige, un petit peu de neige, un petit peu de neige, un petit peu d'esclame, on ne gagne pas de neige 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 pas. Et vous aurez la sécurité et le respect Alléluia Son ami lui dit J'ai quelque chose que je veux donner Même à ta place Il y a des gens qui ont la grâce Vous êtes dans votre famille Vous voyez l'enfant qui paie les offrandes Là c'est une grande bénédiction Alléluia Et l'homme qui était à côté Il dit j'ai un peu d'offrandes Regarde la personne Tu as bien réfléchi Allons-y Donc on a donné A Saül le conseil De comment se comporter devant l'homme de Dieu Amen Comment se comporter pour entrer dans la destinée Sois productif au nom de Jésus Et de bons conseillers Amen J'ai un peu d'offrandes J'ai un peu d'offrandes J'ai un peu d'offrandes J'ai un peu d'offrandes Amen Amen Alléluia Amen C'est son serviteur qui lui donne conseil Mais parce que c'était inspiré Il a accepté Cela conduit à quoi ? Au bonheur Il y a un conseil Il y a un peu d'offrandes Il y a un peu d'offrandes Voilà Après je ne suis pas d'offrandes Il y a un peu d'offrandes Il n'y a un peu d'offrandes là c'est là, quand il y a une jeune fille, il y a une jeune fille, il y a tout, question sur l'orientation, il y a aussi, le prophète vient d'arriver, ben, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, donc, quand il y a un peu de temps, il y a un conseil, il y a tout inspiré, il y a un peu de temps, il y a un prophète à fonctionner, ce qu'on a vu, il y a un peu de temps, il y a des moments où quelqu'un peut te parler sous l'inspiration, ne réfléchis pas parce que tu es chef, on peut te sauver la vie, Par quel état d'esprit Que quelqu'un te parle Et quand j'ai Exécuté ce conseil j'ai senti la joie Et la paix Quand elle m'a parlé j'ai senti que non Je voulais agir avec sentiment Alléluia Voilà Donc Que vos réflexions soient Très bien encadrées Par des gens inspirés C'est ça mon message pour que vous puissiez Produire bien Dans le domaine de la finance Économie Dans tous les domaines de ta vie Tu as besoin d'écouter les conseils Je ne dis pas les conseils De tout le monde Ecoute moi bien j'insiste Sois prudent Les conseils inspirés Pourquoi je n'ai pas dit les conseils des grands Les conseils des petits Il y a des grands qui n'ont pas l'inspiration J'ai dit les conseils des parents Il y a des moments les parents ne peuvent pas avoir l'inspiration Ça peut être les parents Ça peut être le petit Ça peut être le grand Ça peut être quiconque Mais qui soit sous l'inspiration de Dieu Amen Qui soit quelqu'un qui a du respect pour Dieu Qui soit quelqu'un qui a la foi en Dieu Qui soit quelqu'un qui se fonde en Dieu Quelqu'un qui compte sur Dieu Pour terminer En conclusion L'esprit de Dieu Dit la parole Dieu lui-même c'est un conseiller En dehors d'être un père C'est un père qui est là pour nous conseiller Écoute Voici les conseils que je vous donne Donc apprends à être fidèle à l'église L'église c'est un endroit où Dieu utilise sa sagesse pour vous donner des conseils Vous pouvez appeler sa prédication Enseignement Séminaire Mais tout ça C'est les hauts conseils de Dieu De vous encadrer dans vos réflexions Pour que vous ne puissiez pas taper de côté Alors plus tu réduis ta fréquence à l'église Plus tu es en train de perdre la touche du bonheur En termes de conseils Je t'ai dit au début comment j'ai trouvé le bon conseil Dans l'assemblée des dieux Alors nous lisons Dans Esaïe chapitre 9 Verset Dans certaines versions c'est verset 5 Dans certaines versions c'est verset 6 On dit S'agissant de Jésus Car un enfant nous est né Un fils nous est donné Et la domination reposera sur son épaule On l'appellera admirable Conseiller Voilà les mots que j'ai cherché Cet enfant même Jésus qui va naître On va l'appeler admirable Mais Conseiller aussi Père éternel Prince d'épée Nous nous avons retenu Prince d'épée Prince d'épée Oui Pour que cette paix tu puisses l'avoir Tu dois accepter que Dieu est ton conseiller Les livres que tu vois de la parole de Dieu Tu dois le prendre au sérieux Tu dois le méditer Il renferme beaucoup de conseils Par rapport à tous les domaines de la vie Donc on ne peut pas venir à l'église Parce que je suis malade Je vais guérir Je vais me marier Et puis c'est fini Non non Tant que tu existes Tu as besoin d'avoir des conseils Et la parole de Dieu Viens jouer ses rôles Moi j'ai expérimenté ça Dieu conseille directement Par l'esprit de Dieu C'est comme ça que nous devons tous Désirer avoir l'esprit de Dieu Pendant que je fais des prédications Dieu me donne les conseils Par son esprit Quand vous chantez L'esprit de Dieu Vous donne les conseils Quand vous travaillez L'esprit de Dieu Vous donne les conseils Dans tous les détails Même dans votre manière De servir à la table Si vous êtes connecté A l'esprit de Dieu Il va vous inspirer Comment dresser la table Pour faire du bien A votre famille A votre mari Il va vous montrer Comment sécuriser votre famille Vous entendrez le Saint-Esprit Vous conseillez Même sans passer par l'homme Directement comme ça Mais ça vous demande Vraiment une intimité Avec Dieu Ça vous demande Une vie de consécration De respect Envers le sacré Envers Dieu Envers le principe de Dieu De la crainte de Dieu Pour que vous puissiez comprendre Que le conseil Que je veux appliquer ici C'est le conseil De la chair Et je dois chercher Le conseil de l'esprit Parce que le Dieu En qui j'ai cru S'appelle Le conseiller Est-ce que tu es un conseiller ? Oui Dieu est mon conseiller Et Dieu peut utiliser Plusieurs personnes Pour te permettre De prendre ces conseils Et vérifie Les conseils Qu'on te donne Si c'est inspiré Dans la parole de Dieu Vous avez le Saint-Esprit Ce n'est pas seulement Pour prêcher avec Mais il va vous encadrer Dans beaucoup de choses Regardez comment Vous allez multiplier Votre argent Regardez comment Vous allez faire Telle stratégie Pour arriver là-bas On vous dit Les baptêmes C'est aujourd'hui Vous le mettez demain On vous dit La Sainte-Sainte C'est aujourd'hui Vous le mettez demain On vous dit La nuit des prières C'est aujourd'hui Vous le mettez demain Vous voyez comment Vous n'avez pas L'esprit Des conseils D'orientation Vous allez perdre Beaucoup de choses Il y a des actes Qui peuvent Vous délivrer Alors Comprenez que Dieu que vous suivez Il est un conseiller Par excellence C'est le haut conseil Dans votre destinée Et il est fait Par l'église Et par le Saint-Esprit Voilà Nous l'affirmons encore Avec un autre verset Toujours Isaïe Chapitre 11 Verset 2 L'esprit de l'éternel Reposera sur lui Esprit de sagesse D'intelligence Esprit des conseils Le Saint-Esprit C'est l'esprit Des conseils De réflexion D'intelligence Tu veux surprendre Les gens Dans tout ce que tu fais Surprendre Les bourriques Les intelligents Non Les intelligents Travaillent avec eux Approche les gens Qui sont inspirés par Dieu Réfléchissez Qu'ils vous boostent Vous allez donner De bons résultats Et sans cela Ce sera difficile Que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada